Hé hé, salut camarades et bienvenue cette vidéo de l'Otaku Duo. Au moment où je poste cette vidéo, on est en fin décembre et donc en pleine période de fête. Un moment où on s'éclate, on admire les décorations et on passe ses repas en famille. Du coup, quoi de mieux qu'un bon anime d'horreur bien sanglant et bien glauque. Un soir, des extraterrestres sous forme neuf arrivent sur Terre et prennent le contrôle du cerveau d'humain à proximité. Mais l'un d'eux, haute sa cible, est fini dans la main de son hôte. Le jeune hôte se retrouve alors à cohabiter avec un dangereux invité. Sur fond de danger pour la survie de l'humanité. Parasite, ou Kiseju de son titre original, n'est plus tout jeune. Puisque le manga écrit par Itoshi Iwaki a été publié au Japon entre novembre 1989 et décembre 1995. Pour un total de 10 tomes. Il faut savoir que le magazine qui le publiait était spécialisé dans les mangas qui sortaient de l'ordinaire. A la base, l'auteur n'avait qu'une seule idée. Dessiner un personnage principal avec une main autonome. Mais il ne parlait pas du tout de problèmes environnementaux, ni même d'horreur. D'ailleurs, ça devait être une comédie romantique. Une sorte de middle-idée avant l'heure. Mais il a finalement changé ses plans pour parler des problèmes environnementaux tout en étant une critique de l'espèce humaine. Iwaki s'est inspiré des techniques de contes traditionnels japonais. Mais on ressent également une très forte influence du film américain The Sin. Celui de 1982. Particulement au niveau des parasites. Que ce soit leur capacité à prendre forme humaine, leur transformation au chien parasite qui est une référence évidente. Il a également déclaré avoir été influencé par le manga David Man, écrit par Go Nagai en 1962. Le manga a eu un grand succès, avec plus de 15 millions d'exemplaires vendus rien qu'au Japon. Et sa victoire au prestigieux prix Nébula de 1996. Ses sujets philosophiques, son développement dramatique et sa vision du monde lui ont fait gagner de très nombreux fans. Il faut dire que le contexte était très favorable aux oeuvres de ce type. C'est à cette période qu'il y a eu une grande prise de conscience des problèmes environnementaux. Et que le Japon a été touché par plusieurs catastrophes importantes. Surtout durant l'année 1995. Qui a vu à la fois le grand tremblement de terre de Kobe. Et l'attentant au gaz sarin dans le métro de Tokyo. Le discours pessimiste sur la nature humaine est également très caractéristique de cette période au Japon. Fue touchée par une grave crise économique. Qui a fait perdre ses repères à une grande partie de la société japonaise. Malgré son succès à l'époque le manga n'a pas été adapté en d'autres supports. Ça peut paraître étrange mais c'est à cause des américains. Faut bien se souvenir qu'à l'époque les japonais ne s'intéressaient pas vraiment aux ventes de leurs produits culturels hors du Japon. Ils ne s'intéressaient vraiment qu'aux ventes dans l'archipel. L'étranger c'était un peu du bonus. Et du coup ils vendaient facilement les droits hors du Japon. Sans vraiment faire attention à qui ni ce qu'ils ont fait après. Ainsi un studio hollywoodien a acheté les droits de Parasite pour en faire un film live. Une rumeur à l'époque voulait même que ce soit James Cameron qui a acheté les droits pour son film Terminator 2. Tant donné que c'était inspiré de Parasite et qu'il craignait des problèmes de droits. Mais ce qu'une légende n'y a jamais eu de preuve. Par contre il a bien déclaré connaître le manga Parasite depuis le début. Et c'est inspiré des Parasite pour le T-1000. Mais finalement non seulement aucun film n'a été produit. Mais en plus ça a bloqué les droits. Empêchant les japonais de faire leurs propres films ou une adaptation d'anime. Il a failli attendre que le contrat se termine au bout de 10 ans. Pour qu'une dizaine d'entreprises japonaises se livrent une véritable guerre pour récupérer les droits. Une bataille qui se termina par la victoire de la Toho. Qui annonça simultanément la production de deux films et d'une adaptation d'anime. Et ça plus de 20 ans après la fin du manga. Parasite possède un scénario haletant. Riche en émotions et sans temps mort. Maintenant en permanence un rythme soutenu. Avec des moments riches en émotions et une ambiance sombre et gloque. Le tout avec des scènes très violentes et extrêmement somblantes. L'anime alterne entre différentes phases où leur blanche change totalement. Alternant entre combat, sengor, romance lycéenne, discours philosophique et moralisateur et drame humain. Avec des thèmes qui sont tout aussi variés. Comme l'amour, les problèmes d'adolescents, la peur des humains face à l'inconnu, la tolérance. Mais surtout le respect de l'environnement. L'anime étant une réflexion sur la place de l'homme dans l'écosystème et ses rapports avec les autres espèces et entre humains. Pour cela, l'oeuvre imagine l'arrivée d'une nouvelle espèce plus haut dans la pyramide alimentaire que les humains. Il suit deux intrigues principales. La relation entre Shinichi et Migi et l'immersion des parasites dans la société. Shinichi, qui est le personnage principal, se retrouve forcé de cohabiter avec un parasite. Devenant ainsi mu-humain, mi-parasite. Ce qui met directement en conflit deux modes de pensée totalement opposés. Pour Shinichi, les parasites sont des tueurs incontrôlables qu'il faut éliminer. Alors que pour Migi, ils ne font que se nourrir. Comme n'importe quelle autre espèce. Du coup, ils ne comprennent pas pourquoi Shinichi est choqué par le fait qu'ils mangent des humains. Pour bien comprendre, ils font savoir un peu plus sur les parasites. Les parasites n'ont aucun sentiment et ne s'intéressent qu'à leur survie individuelle. Bien que leur origine reste totalement mystérieuse, leur instinct les commande d'infecter des humains. En prenant la place de leur tête pour les contrôler. Et semblent avoir comme unique envie de manger des humains. mais uniquement pour se nourrir ou se protéger. Ce n'est pas le genre de créature qui tue juste par plaisir ou sans raison. Évidemment, ils n'ont aucun remord à tuer des humains. Mais ils ne ressentent également rien à la mort d'un autre parasite. Ils peuvent même d'ailleurs facilement s'entretuer s'ils pensent que l'autre est une menace. Mais ils peuvent également s'organiser en groupe ou s'humaniser pour se fondre dans la société s'ils pensent que c'est plus bénéfique à leur survie. Sont-ils réellement des monstres ? Et à l'inverse, l'humanité est-elle vraiment exempte de tout reproche ? C'est le questionnement qui ressort en permanence. L'auteur étant nettement accusateur, l'homme est un fléau et les parasites se présentent comme une sorte de remède. Malheureusement, ce n'est pas aussi profond que ce que l'on pourrait croire. A l'époque de la sortie du manga, les questionnements sur la place de l'homme et la dénonciation de ses abus sur la nature n'étaient pas des thèmes très courants. Mais aujourd'hui, c'est un thème qui a été maintes fois traité et qui est connu de tous. Du coup, simplement dire que les humains sont méchants, corrompus, illogiques et irrespectueux, un grand renfort de débats philosophiques et de grands discours n'est plus suffisant. Ça manque vraiment de contraste. Surtout que le point de vue des humains est très peu présent. L'anime préférant s'attarder sur le point de vue des parasites. Parasite pousse cependant à la réflexion, nous entrant dans un véritable torrent de violences, d'émotions et de questions. Ils malheureusement n'ont pas forcément de réponses. La fin concluant correctement l'histoire de Shinichi. Mais au final, ça n'explique pas vraiment grand chose. L'avantage d'attendre 20 ans pour sortir l'adaptation, c'est qu'on a une vue complète de l'oeuvre. L'anime couvre ainsi la totalité du manga et lui est vraiment très fidèle, pouvant reprendre quasiment à l'identique les dialogues et les scènes. Il faut également noter que parmi les membres de l'équipe de production, il y avait de nombreux fans du manga. Mais l'anime comme le manga ont des trous dans l'intrigue qui n'ont jamais été comblés. Si le manga parle de sujets universels, il se voulait également le reflet de son époque et des tendances de la société japonaise du début des années 90. Pour l'anime, le cadre a été changé pour passer au XXIe siècle, que ce soit les décors, l'utilisation d'internet et des téléphones portables ou les vêtements. Mais ça va plus loin, puisqu'avec l'approbation de l'auteur de origine, ils ont complètement revu le chara-design des personnages et même la personnalité de certains pour les rendre plus modernes. Mais par contre, le scénario et les thèmes abordés, eux, n'ont pas changé et restent encore aujourd'hui étonnamment modernes. Si l'aspect écologique du manga avait résonné avec le grand tremblement de terre de Kobe en 1995, l'anime, lui, est sorti à peine trois ans après le grand tremblement de terre de l'est du Japon et l'accident nucléaire de Fukushima. Dans un quotidien encore très instable, l'anime avait une signification particulière. Tout l'anime tourne autour de la difficile cohabitation entre Shinichi et Migi. Shinichi est un lissein japonais plutôt timide, mais altruiste et compatissant qui refuse de laisser ses semblables se faire dévorer sans rien faire. A l'opposé, Migi est insensible et ne s'intéresse qu'à sa survie. Il considère que les meurtres d'humains sont parfaitement normaux puisque de son point de vue, les parasites ne font que se nourrir. C'est cette opposition entre ces deux conceptions totalement différentes qui fait beaucoup à l'intérêt de l'anime. Shinichi est un personnage qui évolue beaucoup tout au long de l'anime au fil de ses combats contre les parasites et d'événements dramatiques qui provoquent chez lui des changements importants dans sa personnalité. Il devient de plus en plus froid, lui donnant une apparence impitoyable. Il s'isole progressivement et adopte même en partie le point de vue des parasites sur les gemins. Au début, il a une personnalité timide et discrète, mais il devient ensuite sérieux et pessimiste. Ses changements se reflètent aussi bien mentalement que physiquement. C'est une originalité de l'anime. Dans le manga, le chara design ne reste le même tout du long. Mais dans l'anime, il passe d'un style calme et discret à un style plus agressif et sûr de lui. Mais l'évolution de Migi est également très intéressante. Au début, il est extrêmement rationnel, sans émotion, et ne pense qu'à sa survie. Pour lui, non seulement les humains sont une menace, mais n'hésite pas à tuer d'autres parasites si nécessaire. Mais ses Shinichi semblent devenir de moins en moins humains. Migi, lui, subit le chemin inverse, en adoptant progressivement un point de vue plus humain et développant des émotions ainsi qu'un certain attachement aux humains. Malheureusement, pour les autres personnages, ça manque clairement de développement. Surtout pour les humains. Hormis Shinichi, les autres n'évoluent pas et ne sont pas vraiment développés. C'est bien dommage, notamment pour Satomi, dont le rôle se résume un peu trop souvent à demander « Es-tu vraiment Shinichi ? » Elle aurait mérité d'être plus mis en avant. Tout comme Kano, qui laisse en trouver quelque chose, mais qui est finalement sous-utilisé, au point de ne pas avoir vraiment d'intérêt scénaristique. où le côté répétitif de certaines réactions ou dialogues peuvent devenir quelque peu ennuyants, voire même agaçants. Les parasites peuvent compter sur Tamla Rico, qui est très clairement le parasite le plus développé et intéressant. Son envie de comprendre les émotions humaines tout en cherchant les raisons de l'existence des parasites et d'unir l'humanité et les parasites font d'elles le personnage le plus réfléchi d'anime. Parasite est animé par le célèbre studio Madaus, qui a entre autres travaillé sur des animes comme Death Note, Helsing Ultimate, Monster, Perfect Blue, Paranoia Agent ou encore Vampire Unterdy. Du coup, inutile de préciser qu'en termes d'ambiance horrifique et perturbante, ils savent ce qu'ils font. On remarque tout de suite les magnifiques décors, très riches et réalistes, qui sont la pointe de l'animation, baignant dans des couleurs froides renforcent encore l'aspect réaliste, donnant un résultat qui fonctionne à merveille. Le design des parasites sont à la fois horribles et perturbants. Sous forme humaine, on reconnaît facilement les parasites à leur regard vide et inexpressif. Chose impossible à rendre en manga, ils ont aussi des mouvements de tête et des expressions faciales vraiment très perturbants. Quand ils abandonnent cette forme, la tête humaine se déforme, comme déchirée, et fait place à des tentacules monstrueux munis d'œil et de l'âme surpuissante. Les humains, elles sont assez classiques, la plupart n'étant que la représentation banale de leur personnalité, ce qui fait qu'on devine tout de suite leur rôle ou rien que leur aspect. Que ce soit les parents normaux de Shinichi, les camarades de classe ou les différents délinquants, mais ils ont tout de même un design bien plus soigné et élaboré que dans le manga. On remarque aussi des visages très expressifs qui font efficacement contraste avec les visages inexpressifs des parasites. L'anime est célèbre pour sa violence graphique, alors il faut attendre à des fontaines des moules de robines et des membres qui volent. Les combats sont rapides et nets, et peut-être un peu trop. Elles se résument malheureusement bien trop souvent à de simples traits qui défilent à l'écran pour représenter la grande vitesse des tentacules. Le problème, c'est qu'en plus de ça, ils sont très statiques, les combats étant principalement des affrontements face à face où seuls les tentacules bougent. On aurait pu espérer des combats un peu plus nerveux et travailler, mais c'est pas quelque chose qui vient d'un manque de compétence du studio ou d'un problème de budget. Ça vient de la nature même des parasites, et il me semble assez difficile de faire mieux tout en respectant l'œuvre de base. Par contre, je regrette une censure qui gâche en partie l'aspect horreur, les mutilations ou cadavres se résumant souvent à des tâches sombres, typiques de la censure d'anime. En version simulcast tout télé, c'est parfaitement normal et j'aurais eu à redire. En DVD, c'est tolérable, mais on l'aurait en s'attend à quelque chose d'un peu plus visuel. J'accuse pas l'éditeur français, je lui machine qu'une version non censurée n'existe tout simplement pas, mais ça reste dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Les musiques alternent entre différents genres, allant du piano à l'électro, mais globalement, on peut remarquer qu'ils sont assez entrés. On ressent bien que la priorité a été mise avant tout sur le visuel plus que sur les musiques. La qualité d'une musique, c'est avant tout une histoire de goût, mais il faut bien avouer que certaines pistes ne collent pas vraiment à la scène qu'on nous montre, un peu comme s'ils avaient été mis de façon aléatoire. Par contre, les voix, elles sont très soignées, particulièrement Shinichi avec son changement de mentalité qui se reflète parfaitement dans sa voix, ainsi que les parasites avec leur manque de sentiments qui les rendent perturbants. Parasite est un mélange efficace d'horreur et d'action non-stop, sur fond de réflexion sur la place de l'homme dans l'environnement et de graphisme soigné qui plaira aussi bien aux fans d'horreur que de science-fiction, mais qui, malheureusement, n'est pas forcément aussi profond que ce qu'on vous donne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si tu as des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et pour ne rater au bout de de mes prochaines vidéos, je te conseille du moment de t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501